Bonjour à tous, VP Niveau Slider est un slideshow slider pour WordPress réalisé avec jQuery que nous allons intégrer dans le header du thème 2011. Bon, il est très simple d'utilisation, dans vos articles vous choisissez une image à mettre à la une et vous configurez une catégorie qui doit correspondre au plugin. Ici on va l'appeler slider, enfin c'est comme ça que je l'ai appelé. Les images sont clicables et pointent vers les articles en rapport. Afin de centrer le slideshow, nous allons ajouter une ligne de code, ce que n'a pas prévu l'auteur du plugin. Alors vous pourrez vous rendre sur cette page, que vous trouverez le lien à la suite de la vidéo, le télécharger le plugin, ou à la suite de la vidéo je le mettrai à télécharger. Bon, il est à noter ici qu'il n'a pas été mis à jour depuis novembre 2010. Alors bon, je n'ai pas regardé au niveau sécurité, mais enfin bon, ça a l'air d'aller. Enfin, restons prudents quand même. Bon, donc vous l'aurez téléchargé sur votre bureau, ou nous pourrons aller le chercher directement sur cette page, à partir de l'administration tout à l'heure, donc en extension, puis ajouter. Alors en un premier temps, moi c'est déjà fait. Vous vous rendez donc dans Média, Bibliothèque, alors vous c'est ajouté, ici c'est fait. J'ai prévu donc deux images pour deux articles de démonstration, donc démo 2 et je vais avoir démo 1 ici. Donc ici, j'ai uploadé donc deux images, ici pour démo 1 et ensuite pour démo 2. La taille est de 640, bon 492, mais 640, vous pouvez mettre beaucoup plus large. On en reparlera tout à l'heure. Donc voici déjà une taille pour indication si vous faites le test en local. Bon, vous avez donc téléchargé pour faire un test avec deux articles, donc les deux images, mettons. Vous vous rendez donc dans l'article, alors vous c'est ajouté, moi c'est déjà fait, donc démo 1, démo 2. Vous pouvez remarquer ici, dans les catégories, j'ai slider et ici slider. Donc une catégorie, vous pouvez changer de nom, bien sûr, mais vous devez toujours, pour le slider, mettre la même catégorie, destinée donc à activer la fonction. Bien, moi je l'appelais slider, effectivement, en ligne, ça ne fait pas très très beau. Bon, et ensuite, j'ai pour ma démo 2, une catégorie que j'ai nommée balade, et puis pour démo 1, une catégorie que j'ai nommée tuto. Voilà, alors, je vais éditer donc, ce sont les deux mêmes articles, sauf démo 1 et démo 2. Bon, vous mettez votre texte, alors une petite chose, je sais que bon nombre d'entre vous travaille avec deux colonnes, moi, je préfère que je sois plus aéré, c'est pour ça, si vous ne vous y retrouvez pas, bon, prenez le temps de regarder les titres des endroits où je vais me rendre. Donc, vous tapez votre article, donc le titre, le contenu, ici, vous créez la catégorie, encore une fois, en rapport avec le slider, moi, je l'ai appelé slider, et j'ai choisi tuto, mais simplement pour la catégorie de cet article, voilà. Ici, normalement, vous l'avez sur la droite, si vous travaillez sur deux colonnes, vous mettez donc une image à la une, parmi celles que je vous ai montrées, voilà. Donc ici, elle correspond à la démo 1. Ensuite, pour la démo 2, eh bien, c'est l'image démo 2, voilà. Une fois cela terminé, eh bien, nous allons télécharger, donc, le plugin, donc, extension, alors, vous, c'est ajouté. Donc, nous cliquons sur ajouter. Ici, vous tapez VP niveau slider, vous recherchez parmi les extensions, voilà, et on clique sur installer. Nous activons l'extension. Comme nous avons préparé, étant donné que nous avons préparé, pardon, nos images et nos articles au préalable, vous vous rendez dans Réglages, et vous cliquez sur VP niveau slider. Ici, nous remarquons donc notre catégorie, qui correspond donc au plugin slider 2. Voilà, là, nous avons nos autres catégories, alors, j'ai tuto et j'ai balade. Bon, donc, c'est bien indépendant. Je précise ici, car je sais qu'on risque de venir me dire, bon, ben, ça ne fonctionne pas, non, non. Il faut créer, donc, une catégorie. Donc, je laisse sur slider 2. Bon, ici, le nombre d'images que vous souhaitez mettre, ça, c'est modifiable. Ici, je l'ai laissé sur random. Bon, ben, c'est réglable. Vous choisissez ce que vous voulez. Et ici, donc, j'ai mis la taille en largeur de mon image. Voilà, c'est tout. Vous enregistrez donc les modifications. Bien. Alors, nous nous rendons ensuite dans Apparence, Éditeur. Bon, petite chose, dans Apparence, je vais aller sur Thème. Voilà, Thème. Voilà, en bonus, je vous propose, pour ceux qui, en même temps qu'ils ne savent pas comment utiliser, créer un thème enfant, vous pourrez télécharger à la suite de la vidéo, donc le thème enfant. Alors, pourquoi j'ai fait un thème enfant ? Bon, certains d'entre vous le savent déjà. Et puis d'autres, non. Eh bien, il est toujours préférable de faire un thème enfant, car lors des mises à jour du thème, par exemple, ou ici, en l'occurrence, de l'extension du plugin, eh bien, le CSS, car là, nous allons modifier le CSS du plugin, enfin, apporter une petite modification, mais que l'on ne va pas faire dans la feuille de style du plugin. Car si l'auteur a la bonne idée de mettre à jour le plugin, ce que je souhaite, eh bien, le CSS que nous allons ajouter, bon, il y a juste un tout petit bout de ces deux codes, eh bien, sera écrasé. Donc, toute modification en matière de CSS, bon, de fonctions aussi, enfin, on ne va pas s'étendre jusque-là aujourd'hui, mais, eh bien, vous les mettez, donc, dans la feuille de style du, comment je veux dire, du thème enfant. Donc, c'est pourquoi, lorsque nous cliquons ici, puisque j'ai activé, au lieu de, là, nous travaillons, donc, sur 2011, eh bien, là, j'ai fait un thème enfant pour 2011. C'est pourquoi, je vais cliquer maintenant sur éditeur, et nous sommes sur la feuille de style de 2011. Voilà. Alors, s'il y a une mise à jour du plugin, eh bien, les modifications que nous allons apporter ne seront pas écrasées. Alors, déjà, pour commencer, nous sélectionnons, donc, le thème parent. Donc, 2011. Alors, nous descendons jusque au fichier en tête header. Bon, vous trouverez le code à la suite de la, la fonction à la suite de la vidéo, mais sinon, vous vous rendez sur la page officielle, vous allez dans installation, et vous récupérez, donc, la ligne de code que vous copiez, et ici, que vous collez. Alors, si vous travaillez sur le même thème, vous descendez, vous descendez, vous dépassez la balise de fermeture de l'entête, donc, de header, et, ici, après, donc, là, vous êtes dans le body, hein, vous descendez un petit peu en dessous, donc, de la balise de fermeture, un jeu groupe, ici, vous, alors, je ne vais pas revenir sur la page, vous trouverez le code, ainsi, à la suite de la vidéo, voilà, l'auteur n'a pas prévu, donc, de centrer le slider. Donc, ici, nous rajoutons un bloc, donc, une div, classe, centre, mais aussi, pour une autre raison, aussi, que vous comprendrez, dans quelques instants, la balise de fermeture, donc, du bloc, et, ici, je vais rajouter deux petits BR, simplement, pour que le slider ne colle pas au menu horizontal du haut. Alors, vous copiez, donc, vous collez ici, bien entre les divs que vous aurez créés, hein, et puis, vous cliquez mettre à jour, voilà. Alors, nous nous rendons sur la page d'accueil, je rafraîchis ma page, effectivement, le slider est installé, seulement, il est à gauche. Bon, ce serait quand même mieux qu'il soit centré. Et, ici, alors, je n'ai pas supprimé mon image, bon, on va aller la supprimer, et, ici, nous avons le titre, donc, placé à gauche, bon, si vous voulez, si vous souhaitez le placer à droite, eh bien, je vous montre ça dans un instant, vous laisserez le bootcode que vous trouverez à la suite de la vidéo, ou, ben non, dans le thème enfant que vous le téléchargerez, ou vous le supprimerez, mais, enfin, je vais vous montrer la classe. Bon, ce que j'aurais dû faire au départ, ici, je me rends, donc, dans thème, alors, en tête, on supprime, pour commencer, bien sûr, l'image, retirer l'image en tête, voilà. Désolé, j'aurais dû commencer par ça, au départ, je rafraîchis ma page, et voilà. Bon, donc, les deux petits BR, ici, permettent de décoller, donc, c'est centré, ici, décoller par rapport au haut du menu, voilà. Alors, maintenant, on ne va pas faire de réglage, de manière à partir de la gauche, pour aller vers la droite, on va plutôt centrer le bloc, selon les résolutions, afin, faites attention à la taille, en largeur, de vos images, afin que ça ne dépasse pas, ici, le corps de la page, sinon, ça ne fait vraiment pas beau. Voilà. Vous pouvez constater, que là, que le slider fonctionne déjà. Voilà. Alors, nous allons donc nous rendre, donc, dans extension, éditeur, extension, éditeur, et nous allons nous rendre, donc, alors, éditeur, non, extension installée, pardon. donc, ici, nous avons notre plugin, vous cliquez sur modifier, voilà. Alors ici, bon, au passage, je vous l'indique, vous avez un fichier, vous prenez le code hexadécimal, ici, ça commence par, et, .php, donc, à partir de là, mais vous ne prenez pas le code, ici, de la balise d'ouverture, et vous prenez, et vous, jusque là, le point virgule, mais vous ne prenez pas la balise de fermeture, ici, vous faites un copier, puis vous collez, bon, c'est tout, ceci étant dit, au passage. Alors, ce qui nous intéresse, nous nous rendons, donc, donc, dans vp-niveau-slider, underscore, ça c'est le répertoire, vp-niveau-slider.php, et là, nous descendons jusqu'au, la feuille, enfin, le style, voilà, vous copiez, le bloc, donc, slider complet, jusque là, c'est tout. Vous vous rendez, donc, dans thème, éditeur, on se retrouve, donc, ici, dans la feuille de style, du thème enfant, l'on colle, donc, le bloc, du slider, ici, vous remarquerez, que j'ai ajouté, un margin auto, de manière à centrer. Maintenant, ça, vous le laissez, ou vous l'enlevez, cela permet, en fait, de centrer, c'est pourquoi, dans le bloc, nous avions, le div, et une classe centre. Alors, si vous ne voulez pas, que le label soit centré, vous supprimez ici, c'est tout. Ici, nous mettons à jour, nous nous rendons, sur la page accueil, que je rafraîchis, et voilà, c'est centré. Et ici, nous souhaitons laisser à gauche, et bien, comme je vous l'ai indiqué, hop, vous supprimez, voilà. Et voilà. Alors, maintenant, donc ici, nous sommes sur démo 2, je clique sur démo 2, et effectivement, je tombe sur l'article démo 2. Alors, on va aller sur démo 1, voilà, démo 1, voilà, et ici, je suis sur l'article démo 1. Voilà. Eh bien, j'espère ne pas rien avoir oublié. Ben non. Donc, je vous souhaite une bonne installation, et vous dis à bientôt.